Cette question de l'assainissement des affaires publiques en toute logique, il y a beaucoup de points d'hommes sur lesquels les citoyens ont besoin de comprendre comment on en est arrivé là, parce que nous sommes dans un pays assez pauvre, très précaire, où notre budget dépend à plus de 35% de l'aide budgétaire, c'est-à-dire de l'aide des partenaires au développement. Est-ce qu'on peut se permettre, dans des conditions comme ça, où plus de 60% de nos concitoyens sont pauvres, plus de 34% sont extrêmement pauvres, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas la possibilité d'avoir trois repas par jour, qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'énergie, dans un pays qui présente un tel tableau aussi sombre, est-ce qu'on peut se permettre, parce qu'on a une position administrative ou politique, de pouvoir soutirer autant de ressources financières à l'État, les saigner, la gêner et pratiquement le transformer en un éternel mendiant vis-à-vis des autres puissances qui essayent autant que faire, ce qui peut nous aider, parce que l'essentiel, c'est que de ces aides, elles doivent avoir vocation à nous faire sortir des lettres. Et malheureusement, on constate que la persistance du détournement des données publiques fait que nous n'arrivons pas à réaliser, disons, la plupart de nos actions de développement. Nous n'arrivons pas à nous sortir de la pauvreté et du sous-développement. Donc il faut qu'on arrive à une gestion saine des ressources publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada